Bienvenue amis des étoiles et des cycles lunaires, aujourd'hui nous nous plongeons dans la magie de la pleine lune du 27 novembre 2023. Une lunaison spéciale sous le signe vif et communicatif des Gémeaux, cette pleine lune apporte un vent de changement et de conscience. Une période où les décisions importantes et les finalisations de projets prennent une place centrale dans nos vies. Les Gémeaux, le troisième signe du Zodiac, sont connus pour leur curiosité insatiable, leur adaptabilité remarquable et leur capacité à communiquer de manière fluide. Sous l'influence de ce signe, la pleine lune du 27 novembre est une invitation à rassembler nos idées, à clarifier nos pensées et à soutenir nos philosophies et croyances personnelles. C'est un moment pour embrasser le changement et faire preuve de flexibilité pour notre approche de la vie. Alors que nous nous préparons à accueillir l'énergie de cette pleine lune en Gémeaux, réfléchissons à comment nous pouvons utiliser cette lunaison pour améliorer notre communication. Clarifier nos idées et nous adapter avec aisance aux changements qui nous entourent. Restez avec moi, car dans la prochaine partie nous explorerons ce que les cartes du tarot onirique ont à révéler sur cette pleine lune mystique et ses influences sur nos vies. La reine d'épée au nord symbolise une clarté mentale et une communication précise. Sous la pleine lune en Gémeaux, cette carte nous invite à embrasser l'honnêteté et la franchise dans nos échanges, tout en restant ouvert aux perspectives des autres. A l'est, la tour représente une révélation soudaine, un changement inattendu. Cette pleine lune pourrait apporter des prises de conscience qui bouleversent nos anciennes structures de pensée, nous incitant à reconstruire sur des bases plus authentiques. Le 6 d'épée au sud suggère un passage vers des eaux plus calmes. C'est un moment propice pour laisser derrière soi les troubles et avancer vers un avenir plus serein guidé par la lumière de la pleine lune. Le cavalier d'épée à l'ouest nous parle d'action rapide et déterminé. Inspiré par l'énergie du Gémeaux, il est temps de poursuivre nos idées avec audace et confiance. Au centre, le 7 de bâton. Au cœur de notre tirage, le 7 de bâton représente la résilience et la détermination. Cette pleine lune nous encourage à tenir nos positions et à défendre nos convictions avec force. Le 5 de coupe en position haute nous rappelle que, malgré les défis et les déceptions, il est essentiel de reconnaître les opportunités et les bénédictions qui restent. Cette pleine lune est un moment pour reconnaître nos pertes tout en restant ouvert à de nouvelles possibilités. Le 3 de bâton en position basse indique que nos projets et aspirations sont sur le point de prendre forme. C'est un temps pour regarder vers l'avenir avec espoir et anticipation, alignés avec l'énergie expansive de la pleine lune. Ce tirage de tarot onirique, en synergie avec la pleine lune en Gémeaux, révèle un panorama d'énergie et de possibilités. C'est un appel à la clarté de pensée, à l'acceptation du changement et à l'action déterminée. Tandis que nous naviguons ces eaux lunaires, souvenons-nous de rester fidèles à nos vérités intérieures tout en restant ouverts à l'évolution et à la transformation. Après avoir exploré les messages d'écart du tarot onirique, penchons-nous sur la manière dont nous pouvons utiliser ces enseignements pour naviguer les énergies de la pleine lune en Gémeaux. Comment pouvons-nous intégrer ces compréhensions dans notre vie quotidienne pour un épanouissement et une croissance personnelle ? La pleine lune en Gémeaux est un moment propice pour la communication, la réflexion et l'adaptation. Voici quelques pratiques et rituels pour vous aider à tirer le meilleur parti de cette période. Tenir un journal sous la pleine lune. Utiliser l'énergie de la clarté de la reine d'épée pour tenir un journal. Sous la lumière de la pleine lune, écrivez vos pensées, vos projets et vos aspirations. Cela vous aidera à mettre de l'ordre dans vos idées et à clarifier vos intentions. La méditation de libération. Inspiré par la carte de la tour, pratiquez une méditation où vous visualisez la libération des anciennes structures et croyances qui ne vous servent plus. Imaginez-vous en train de reconstruire sur des fondations plus authentiques et alignées avec votre véritable soi. Rituel d'acceptation du changement. Le 6 d'épée nous parle de transition. Créer un rituel simple où vous acceptez consciemment de laisser derrière les troubles et d'avancer vers un avenir plus serein. Utiliser des symboles d'eau pour représenter le flux et le mouvement. Affirmation positive pour l'action. Le cavalier d'épée nous encourage à agir. Chaque matin, répétez des affirmations positives qui renforcent votre confiance et votre détermination à poursuivre vos idées et projets. Pratique de gratitude. Avec le 5 de coupe en position haute, prenez le temps chaque soir pour reconnaître et exprimer de la gratitude pour les bénédictions présentes dans votre vie, même au milieu des défis. Ces pratiques en synergie avec les énergies de la pleine lune en gémeaux offrent une opportunité de croissance personnelle et spirituelle. Embrassez cette période avec curiosité et ouverture, prêts à communiquer clairement et à accepter le changement et à agir avec confiance. Je vous remercie de m'avoir rejoint pour cette exploration lunaire. N'oubliez pas de partager vos expériences et vos compréhensions dans les commentaires et de vous abonner pour plus de voyages astrologiques et thérologiques. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'âme éveillée. Merci. Merci.